Good morning business, French Tech. Dans la prochaine demi-heure, on reviendra bien évidemment sur la politique française. Est-ce que le ministère de l'économie et des finances est un ministère repoussoir ? On en reparlera avec Raphaël Legendre et puis avec Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel. Mais avant la French Tech, bonjour Vivien Thompson, président d'Imadis Group. On parle d'imagerie médicale d'urgence avec vous ce matin. Imadis que vous avez fusionné avec une autre entreprise, qui s'appelle Dimpling Medical. Vous venez de lever 10 millions d'euros, pas auprès d'un fonds, mais auprès des radiologues en interne. Et vous avez convaincu d'investir ou de réinvestir dans la boîte pour faire quoi ? Alors juste, si vous me permettez, merci de m'avoir invité, pour vous expliquer un tout petit peu notre métier, je vais vous prendre un tout petit exemple. Si vous êtes à vélo, que vous tombez le soir, vous allez être amené aux urgences dans un hôpital. Le médecin va vous examiner et vous allez devoir passer un scanner qui est à l'écran derrière vous. À ce moment-là, quand le radiologue n'est pas sur place, on a besoin d'outils pour solliciter le radiologue à distance. On a besoin de structurer des données, de les transférer rapidement. Ça, c'est le métier de Dimpling Medical, qui est une start-up, une société qui développe des outils technologiques. Et puis à l'arrivée, les équipes radiologiques qui sont présentes, 24 heures sur 24, organisées. Ça, c'est le métier d'Imadis et ça fait 15 ans qu'on travaille avec Imadis. Moi, je fais partie des cofondateurs d'Imadis. Ça fait 10 ans qu'on travaille avec Dimpling. Je fais partie des cofondateurs de Dimpling. Et en fait, aujourd'hui, on a décidé de réunir les aventures qui étaient jumelles depuis des années pour être plus solides, pour intégrer l'activité dans sa globalité. Alors je vois, Anthony Morel, est-ce qu'il y a de l'IA, évidemment, dans tout ça ? Moi, la question que je me posais, c'était, je vois que vous levez des fonds auprès de radiologues, mais est-ce qu'effectivement, vous ne levez pas des fonds auprès d'un métier qui est en train de mourir ? On ne fait que de nous dire, les radiologues, il ne va plus en avoir besoin, tout va être complètement automatisé. Et là, vous, votre ambition, c'est visiblement d'avoir de plus en plus de radiologues pour pouvoir avoir l'expertise humaine et analyser ces radios à distance. Vous avez raison. En fait, la levée de fonds, elle se fait vers les radiologues. C'est des radiologues qui investissent dans leurs outils de travail. C'est vraiment la philosophie dans laquelle on travaille. Et les outils d'IA sont là en soutien des radiologues. C'est un peu le radiologue augmenté. C'est-à-dire, on a une aide à la détection des images. On peut avoir une aide à la caractérisation des images. Mais à l'arrivée, la prise de responsabilité, c'est toujours celle d'un médecin. Mais vous l'utilisez aujourd'hui, il y a assez intégré dans vos outils d'analyse. C'est intégré depuis, on a démarré fin 2018, un usage au quotidien d'outils d'IA qui nous aident à analyser les images. Et notamment, dans le cœur de notre métier, qui est l'imagerie des urgences, c'est une aide à la détection des anomalies. Mais c'est vrai que, parce que, est-ce que vous ne dites pas ça pour vous rassurer d'une certaine manière ? On sait que sur l'analyse d'une image médicale, alors je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais sur l'analyse des nuances de gris, l'œil humain peut en détecter, même quand il est exercé, je ne sais plus si c'est une quinzaine, alors que la machine, elle peut en détecter plus de 200. Il n'y a même plus match, en fait, entre l'homme et la machine, de ce point de vue-là ? Même plus de mille, mais en fait, la façon dont on travaille, c'est qu'on navigue dans les niveaux de gris. On n'est pas limité à 10 niveaux de gris, mais on navigue dans les niveaux de gris pour aller chercher les informations dont on a besoin. Et encore une fois, aujourd'hui, les outils d'IA répondent à une question précise. Est-ce qu'il y a du sang dans la tête ? Ou est-ce qu'il n'y a pas de sang dans la tête ? Le radiologue répond à une multitude de questions précises et avec une analyse critique basée sur la demande de l'examen, sur le contexte, sur toute une série d'éléments, avec un lien humain avec les manipulateurs, les techniciens, avec un lien humain avec les médecins urgentistes et une vraie participation, notamment dans l'imaginerie des urgences, sur la prise en charge du patient. Mais j'imagine que vous avez ces discussions-là en interne avec vos collègues radiologues. Ça doit bouleverser quand même votre quotidien, votre manière d'appréhender votre boulot. Alors oui, ce sont des vrais changements. Quand on a mis en place les outils d'IA il y a quelques années, on a fait des enquêtes auprès des radiologues qui composent l'équipe. Aujourd'hui, on a 600 radiologues, donc on a un panel de radiologues qui est assez conséquent. Il y avait du stress un petit peu au début quand les outils sont arrivés. Et aujourd'hui, en fait, c'est un soutien du quotidien. C'est un petit peu comme si on avait derrière l'épaule un copain radiologue qui nous tape sur l'épaule en disant « Est-ce que tu as vu ça ? Est-ce que tu penses-tu de cette image ? » Et donc c'est un vrai soutien dans le quotidien. Alors je reviens à ma question de départ. 10 millions d'euros auprès des radiologues. Donc réinvestissement dans l'outil de travail. Pour faire quoi ? Alors c'est un objectif de croissance. On est dans une dynamique très forte. On a 30% de croissance tous les ans. Aujourd'hui, on a un modèle avec trois expertises au sein du groupe constitué. Une expertise médicale, 600 radiologues, qui travaillent dans des centres d'interprétation dédiés. Donc on installe des centres d'interprétation sur le modèle des salles de régulation du SAMU. On est en télémédecine, loin du patient, mais on n'est pas en home office, on n'est pas en télétravail à domicile. Donc là, il y a un investissement. On a 12 centres de garde et on a l'ambition de continuer à en installer deux par an dans les grandes métropoles françaises. Donc il y a un investissement sur l'outil de travail médical. Et puis, il y a l'investissement sur l'outil technologique, développer de nouveaux process d'IA, continuer à développer les outils historiquement de diplôme médicale. Mais finalement, vous avez complètement ubérisé le métier de radiologue. Quand on écoute comment fonctionne votre business, parce qu'on pourrait imaginer un monde où il n'y ait plus de radiologue directement dans les hôpitaux et où en fait, on aurait les appareils dans les hôpitaux, on met le patient dans la machine et puis c'est vous qui gérez toute la suite finalement. Vous avez raison. Et ça, c'est le pire du pire que vous décrivez. C'est exactement ce qu'on essaie de ne pas faire. Donc aujourd'hui, aucun des radiologues qui travaille avec nous n'a une activité exclusive à Imadis. Moi-même, je suis radiologue dans une structure libérale à Lyon sur un temps partiel de mon activité. Donc tout l'enjeu, c'est de trouver le bon équilibre. C'est-à-dire avoir des radiologues qui font de la téléradiologie en soutien d'hôpitaux qui n'ont peut-être pas assez de radiologues, mais qui en même temps conservent une expertise du quotidien, une activité du quotidien, hospitalière ou libérale. Et puis c'est aussi un facteur d'attractivité pour les hôpitaux. C'est-à-dire être capable de dire dans un hôpital que la nuit est externalisée, gérée par une équipe très large. Ça permet aussi d'attirer des radiologues et de les sécuriser dans une activité où quand on est sur un petit hôpital, 3-4 radiologues, l'activité de nuit, une nuit sur 4, est quand même très complexe à gérer dans la durée. Vivian Thompson, président d'Imadis Group dans la French Tech ce matin.